Musique Après sa débâcle au congrès électif de la Confédération Africaine de Football, CAF, où il a perdu à l'élection des membres du comité exécutif, Antonio Suarez règle ses comptes en s'en prenant à des adversaires internes dont les acteurs auraient contribué à cet échec cuisant. Parmi ses cibles, il y a bien son prédécesseur, Salif ou Kamara alias Supervé. Et, malgré un communiqué du ministère des Sports demandant de modérer le langage en cette période de campagne pour la présidence de la Féguifoute, Antonio Suarez ne s'interdit pas de traiter des adversaires de l'H. Il n'est pas fait pour tout le monde de diriger le football. C'est une matière qu'il faut connaître, la maîtriser. C'est très bien beau de diffamer, c'est très bien beau de tous les jours pendant 4 ans envoyer des mails et insulter mais ne pas oser assumer. C'est ce qui nous emmenait là. Mais ces lâches-là, j'ai les noms. Je vais les dire à temps opportun, a déclaré Antonio Suarez de retour à Conakry dimanche soir. Lui qui avait été déclaré inéligible dans les instances de la CAF en raison du fait qu'il détient Guinée à gamme, une société de paris sportifs, a dû saisir le tribunal arbitral des sports, qui a annulé la première décision. Son prédécesseur, Super V, il aurait joué un rôle beaucoup mon découragé de partir au tas, j'ai dit que j'irais pour que devant le monde entier, qu'on soit totalement lavé. Cela nous a même empêché de faire la campagne. Je crois que ça n'a pas plu à ceux qui ont juré de mettre ce football au sol. Ils ont toujours enterré ce football. Ce sont de mauvaises personnes mais on s'en occupera, de toutes les façons, les lâches ne passeront pas, lance Antonio Suarez. Face à ses partisans, Antonio Suarez oppose son bilan de 4 ans à celui de son prédécesseur. Depuis que nous sommes aux affaires, nous avons assisté à toutes les compétitions, à toutes les catégories. Demi-finale ou finale. Et la Guinée n'avait pas connu ça pendant 40 ans. Ils ont fait 20 ans ici, au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait, dit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada